Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi le 26. Bon, aujourd'hui je vais être prêt parce que je m'en vais coucher chez ma soeur aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps de vous montrer quelques bonnes séquences, mais aussi comme une séquence que là je me demande quand est-ce que vous allez attaquer au lieu de vous protéger avec une banane pendant le premier tour. J'ai aussi manqué de chance sur le coup à police, mais j'avais bien parti ça. Il va y avoir une course que là je m'avais vraiment déchaîné, j'ai vraiment bien joué mon jeu tout le long depuis que je suis en quatrième classe et j'ai fait le premier. J'ai fait bien attention pour m'arrêter les impacts, pour ne pas que je glisse sur la banane de mon adversaire. J'ai vraiment bien joué ça. C'était vraiment le jeu parfait là. Il y a aussi eu des courses chasseuses, dont un sur le... 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 le champi drone. Ouais, c'est ça. Euh... pis on a aussi ensuite, il y a eu une course chasseuse sur le... sur la même course que j'ai gagné la première place, qui veut dire euh... le bateau volant. Ouais. 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 C'est mon genre là, pas. Euh... C'est au volant... En tout cas, je m'arrête plus de son... Non, c'était le jardin euh... Le jardin euh... Je ne sais plus comment euh... Euh... En voyant, quelque chose dans ce genre là, je ne sais plus comment... Je ne sais plus de type de nom, parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête. Ok. Bon, juste avant, je vais vous montrer euh... Ben... Ok. Une course malchanceuse. Il y avait-tu autre chose que je voulais vous montrer à part ça? Ah. Non. Bon. Ok. Bon. Ok. C'est bien beau de se protéger quand tu es à la première place avec ta banane, Ben, on se demande si quand tu vas attaquer. Parce que genre, t'as... L'autre... L'autre joueur japonais... Ben... Regarde... Ça... 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 pow... Ça... 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 il a terminé derrière moi. Au bout du compte. J'aurais pu finir deuxième. J'aurais pas eu de la malchance au dernier tour. Ma statistique avait changé à moins 335, malgré qu'il était à moins 340 au départ. Puis là, je finissais souvent 4e place sur 9 à 12 joueurs. Ça variait à chaque course. C'est une méthode que je sois en croissance dans cette tactique-là. Il devrait être rendu à 320 du genre-là. Regardons ici. Je vais essayer de lancer en avant. C'est hors-cib. L'autre joueur, ici, c'est la banane du joueur, le Morton, qui était en avant. Vous voyez, ils ont toutes les deux des bananes. Moi, je décide de lancer ma carapace rouge. Justement pour éviter que l'autre me pitche la banane juste devant moi. Mais comme vous voyez, il se pousse. Mais vous voyez qu'il réagit pas. Regardez, on est tout simplement au premier tour. Il y a deux joueurs qui le poursuit. Il fait absolument rien. Il fait absolument rien. Il fait absolument rien. Il fait juste se protéger. Mais à un moment donné, je vais l'atteindre face avec ma carapace vert, sauf que ça va au tour. Il a-t-il encore une autre banane? J'ai vu que quelqu'un a glissé dessus. Regardez, là, je laisse ma carapace vert, sauf que ça va atteindre sa coromne. Et tout juste ici. En fait, non, il y avait toujours sa valeur, c'est juste qu'il avait pas mis actif. Il lui a demandé ce protège au second tour. Regarde le résultat. Qu'est-ce qui vient d'arriver là, monsieur? T'as trop niaisé. C'est juste des tailles de même, genre, qui m'énervent pas mal. Oui, ok, je sais que ça pouvait être pratiquant que je visite ça, mais pourquoi vous le faites pas? Il va falloir faire attention parce que là, il y avait le super-flexon d'avant. Fait que là, il ne peut pas... Bacita sur moi. Mais... Boubrard, là, derrière. J'aurais pu aussi viser sur le joueur de mon tour, mais ça a donné que j'ai bien visé sur le joueur de Rosalina. En fait, c'est normalement si t'arrives au second tour, là, mais ça va continuer. J'ai bien visé tôt. Et quand on voit que ces tailles, ils sont des toiles. Comme un fou. En fait, non. Comme un fou. Non, mieux, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là... En tout cas, c'est peut-être sur la même fosse, mais peut-être pas dans cette fache-là. Non, je suis mis juste à côté, en arrière, mais bon. En fait, j'ai démarché sur ça parce que je n'ai pas vu l'itemps que l'autre avait. En fait, c'était juste pour la séquence de début que je voulais vous montrer ça. Ah oui, attends une minute. Non, attends. On va reprendre, mais avec ça, ce qu'on rentre. Justement pour le premier tour. Juste pour vous montrer que garder ça pendant tout le long du tour. Pis après ça, il décide de se protéger avec. Qu'est-ce qu'on voit pas qu'il attaque même pas l'autre joueur, ni celui qui va aller dans l'arrière, il essaie pas de prendre de l'avance. Personnellement, on disait qu'il est du coup sensible, mais c'est pas une bonne idée. Là, il se protège avec sa banane. Je dois agréer sa banane, pis c'est ben correct pour que je trouve qu'il se protège ben beaucoup plus tôt. Je finis par bien l'atteindre. Moi, ce que je vais essayer de vous faire réaliser, c'est qu'il faut que vous fassiez pas de bon sens parfois, ok? Écoutez là, il y a au moins trois joueurs qui vous poursuit. Et tout ce que vous faites, c'est vous protéger avec la banane. Mais jamais vous allez le laisser devant le joueur en le jetant juste derrière vous. Pis conséquence de tout ça, c'est qu'il finit cinquième. J'essaierais le plus que possible de faire envoyer mes adversaires avant de se protéger. Mais vous savez, c'est comme ça que sur les Japonais. Les Japonais, eux autres, ils aiment ça se surprotéger. On n'y peut rien. Mais regardez les conséquences que ça peut avoir. Juste que vous les réalisez. Comprenez-vous? Parce que moi, je n'hésiterais pas une seconde à vous lancer quelque chose en avant. Quand je vois qu'il y a personne qui brasse rien. Ça veut dire que je suis correct pour l'instant.